Effectivement, ce dernier est ensuite à la mise en circulation, bien à la diffusion des nouvelles politiques de Banque d'État de la Sarité, de WhatsApp, certaines de mes broches tendent, partent, migrent vers Telegram et signalent. Pour moi, vraiment, j'ai constaté que des centaines de personnes, des centaines de personnes, vraiment, ont décidé de télécharger ces nouvelles applications et de s'y installer là-bas. Les gens ont peut-être des fausses informations, parce que j'ai vu dans beaucoup de groupes, les gens dire que oui, leurs messages sont exposés, leurs appels, non. Le chiffrement de bout en bout est toujours effectif sur WhatsApp. Donc, avec vos messages que vous envoyez entre vous, ils ne vont pas être lisés. On vous demande juste d'autres informations, comme votre nom, votre numéro de téléphone et autres, qui vont être liés à Facebook. Vous pouvez mettre, et c'est là la partie importante, c'est qu'on peut permettre aux entreprises de pouvoir vous cibler. C'est pour ça que WhatsApp Business existe, en fait. La business sera une prochaine étape sur WhatsApp. Mais on a besoin d'abord de pouvoir lier les deux WhatsApp et Facebook. Ça a commencé, mais c'est une autre étape, en fait, que Facebook met en place. Donc, techniquement, les gens n'ont pas forcément besoin de se dire que oui, les messages, mes appels, vidéos, vos appels audios seraient visibles partout sur Internet. Non. On vous demande juste de faire un cas de connaissance sur WhatsApp. C'est contraignant, je ne suis pas sûrement si contraignant que ça. Je veux dire, quand on va sur Internet, on est prêt à livrer ces données. De toute façon, ce que soit l'adresse mail, son nom, sa date de licence, etc. Maintenant, pour WhatsApp, en fait, le but de Facebook est de rentabiliser WhatsApp. Ça fait un nombre d'années qu'ils ont acheté WhatsApp. Maintenant, il faudrait que l'argent puisse entrer. Maintenant, le but, en fait, c'est qu'ils veulent lier WhatsApp à Facebook, concrètement, en vous autorisant, ou alors vous demandant de lier les données que vous avez sur WhatsApp, sur Facebook. ou techniquement, Facebook essaie juste de rendre WhatsApp rentable pour lui. Il faut bien comprendre. Partout où vous êtes inscrit sur Internet, que ce soit même votre adresse mail ou Facebook, vous avez donné ce nombre d'informations à la date de forme. Quand on vous demande pareil, maintenant, rappelez-vous, une époque, WhatsApp devait être payant à environ un dollar par an. Mais Facebook a abandonné les dépris sur un niveau qu'il ne fallait pas rendre WhatsApp payant. Pour le moment, on a un essai gratuit. C'est une autre étape, en fait, une autre avancée de WhatsApp, et surtout de Facebook, pour rendre la façon de payer. Donc, techniquement, il n'y a pas besoin de se dire qu'il faut avoir peur. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent que oui, j'ai peur que tout soit exposé de ma vie sur Internet. En fait, si vous ne voulez pas être visible, enfin, avoir peur de votre donnée soit partagée, quitter Internet. Bien sûr, toutes les messageries qui sont différentes de WhatsApp ont profité de cette situation. C'est la même chose que du calo. C'est la même chose que notre plateforme. On a vu un trafic massif. Tout d'un coup, les gens sont venus de partout parce qu'ils cherchent des alternatives, parce que la question de confidentialité est la même. Si les gens ont l'impression que parce qu'on est en ligne, parce qu'on est sur Internet, on n'a pas de confidentialité du tout, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est quand ça touche une plateforme aussi importante que WhatsApp, qu'on se rend compte que les gens sont finalement aussi intéressés que ça passe par la confidentialité. On l'a vu par ton fait. Et aussi, c'est du calo. Le trafic a monté de façon exponentielle en fait. Donc, du coup, nous sommes très, très, très excités à l'idée de présenter notre nouvelle messagerie qui va sortir très bientôt. Je pense que maintenant, avec cette mise à jour de WhatsApp, on a eu deux applications qui ont connu un essor à terme d'utilisateurs, notamment Signal et Telegram. Il faut savoir que Signal a bénéficié de l'appui de trois personnes. Elon Musk, le boss de Twitter, et le lancer d'alerte d'Edward Snowden. Alors, maintenant, toutes les applications comme Dicalo ou même encore Ayoba, c'est à eux de capter maintenant les audiences africaines ou locales en permettant aux gens justement d'avoir peut-être des lanceurs ou des points valais, des influenceurs qui vont porter des applications et dire en quoi s'inscrire sur ces plateformes est préférable ou alors est mieux avantageuse qu'aller ou de rester sur WhatsApp.